Bonjour tout le monde, justement je suis très contente de reprendre les rencontres physiques de Blogging Café à la Caféteria de l'Institut Français de Marrakech et je tiens à remercier de vive voix encore toute l'équipe de l'Institut Français et tous les techniciens qui m'ont aidé aujourd'hui et pour leur soutien bien sûr à ce programme jusqu'à aujourd'hui et qu'il soit surtout parmi... Il y a cette affaire de masques dont on n'est pas très habitués avec les rencontres en plus donc je disais que ce programme il soit parmi les activités culturelles de la reprise et de la réouverture de l'Institut justement et heureuse de vous retrouver ici pour un nouveau rendez-vous comme je l'ai dit après plusieurs mois d'absence J'espère que le confinement s'est bien passé pour tout le monde et que vous avez profité peut-être pour développer certains projets pour peut-être un projet d'écriture à journée ou d'autres projets anciens ou nouveaux et si vous n'avez pas profité du confinement c'est pas grave en fait De mon côté en fait je me suis lancée par exemple juste à titre personnel dans le podcasting justement pour compenser les rencontres avec les podcasts et je suis sûre aussi que vous avez expérimenté quelque chose au niveau virtuel Et en fait à côté des podcasts j'ai beaucoup lu d'articles justement et des journaux de confinement et je lisais entre autres les articles de Tiffen Rupert, mon invité d'aujourd'hui que je tiens d'ailleurs à remercier d'avoir accepté mon invitation Et en fait Tiffen elle a su profiter en quelque sorte de cette période exceptionnelle qui est le confinement pour lancer justement quelque chose qui s'appelle Morocovid-19 En fait c'est un recueil de témoignages de la part de personnages lambda qui sont anonymes Ces témoignages peuvent être considérés comme une sorte de journaux de confinement justement et où les gens racontent leurs histoires vécues et ressenties vis-à-vis de cette période exceptionnelle D'ailleurs vous aurez l'occasion vous aussi tout à l'heure de raconter vos histoires à l'écrit surtout pendant l'atelier qui suit l'exposé Et en fait aujourd'hui grosso modo et sans trop tarder nous allons parler tout d'abord de journalisme narratif d'après le constat que la narration est de plus en plus omniprésente même sur les réseaux sociaux à travers par exemple les stories, les petites histoires qui sont considérées parmi les nouvelles formes de narration en fait ou ce qu'on appelle aussi la narration réinventée Par ailleurs nous croyons à tort que le journalisme narratif est un nouveau genre alors que celui-ci ne date pas d'hier en fait et nous allons découvrir ce que c'est que le journalisme narratif justement et son histoire avec Tiffaine Rupert à qui je donne la parole tout de suite sans trop tarder Alors bonjour à tous merci à Myriam et à l'Institut français de m'accueillir je suis très contente de participer à la reprise de Blogging Café je vous propose de me présenter en quelques mots et après qu'on fasse un petit tour de table pour que chacun se présente histoire que ça soit un peu plus convivial donc voilà je m'appelle Tiffaine je suis journaliste depuis un peu plus de 10 ans essentiellement en presse écrite j'ai travaillé d'abord en presse quotidienne régionale en France et puis également en presse agricole donc en presse spécialisée on est arrivé ici à Marrakech en 2018 et depuis j'ai expérimenté plusieurs autres petits métiers parce que j'estime que le journalisme c'est un très beau métier mais c'est aussi une bulle qui peut être un peu enfermante donc c'est toujours intéressant d'aller se confronter à la vraie vie à d'autres métiers voir comment ça se passe dans d'autres petites bulles et puis en 2019 depuis 2019 en fait je suis à mon compte à travers une société qui s'appelle Ioplume du coup par cette société je peux vendre mes articles sur le Maroc, sur la société marocaine à des journaux francophones essentiellement en France pour le moment donc par exemple j'ai écrit pour le courrier de l'Atlas ou encore un site d'actualité sur la région Moyen-Orient Maghreb qui s'appelle Middle East High et en parallèle aussi on crée une plateforme pour les journalistes, pour les acteurs de la presse francophone donc voilà, aujourd'hui mon travail n'est plus strictement rédactionnel mais je suis quand même revenue au journalisme et à l'écriture plus largement parce que c'est vraiment un domaine passionnant donc moi comment je me conçois en tant que journaliste ? je me conçois comme une courroie de transmission comme une passeuse d'histoire donc Myriam disait que les histoires, les récits nous entourent de toutes parts et effectivement c'est un rôle qui moi me tient beaucoup à coeur ce que j'aime dans le journalisme c'est la rencontre avec les gens c'est mettre en relief leur vie, leurs expériences et surtout voir comment ces expériences vont s'articuler avec le contexte dans lequel elles s'inscrivent donc c'est un peu l'idée de la petite histoire dans la grande histoire et enfin, pour résumer mon travail je pense qu'on peut dire que je pratique une écriture assez vivante en tout cas j'essaye qu'elle le soit assez précise, assez imagée un peu à l'instar de l'écriture audiovisuelle qui m'inspire beaucoup en fait parce que dans ma formation j'ai eu un grand volet d'écriture audiovisuelle et donc il y a avec ce type d'écriture une faculté à rentrer dans le vif de l'action directement à pénétrer dans l'image et dans ce que l'image nous montre que j'essaye de retranscrire en fait dans ma manière d'écrire, même sur le papier donc voilà, ce que je vous propose maintenant c'est de faire un petit tour de table je vais vous apporter le micro et puis vous allez vous présenter Bonjour à tous je m'appelle Yassine Ulher je suis d'Egadir je viens de rejoindre la ville de Marrakech en tant qu'étudiant cinéma à l'ESAV avant j'ai fait des études en informatique puis des études en développement humain par rapport à mon rapport à l'écriture j'écrivais depuis mon jeune âge j'écrivais en arabe des trucs un peu poétiques de la poétie, etc. mais par la suite après le bac j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à intégrer le domaine journalistique alors j'ai fait un peu de journalisme en collaboration avec des étudiants américains c'était plus anglophone voilà c'était ma première expérience elle a été publiée voilà merci bonjour à tous moi c'est Basman moi je suis de Marrakech et j'ai vécu un peu à Kazan j'ai fait carrière en marketing et puis j'ai switché pour entamer des études en cinéma à l'ESAV aussi pour l'écriture j'aime écrire mais c'est vraiment des choses très très personnelles que j'écris que je partage des fois mais juste sur des plateformes de réseaux sociaux mais j'aime beaucoup lire des choses les articles qui sont en fait inspirées de la réalité de problèmes sociaux de phénomènes sociaux pour voir un peu que ce soit par rapport à la société marocaine ou d'autres sociétés et donc je suis inspirée par ces écrits voilà merci bonjour je m'appelle Sophie je viens de me réinstaller à Marrakech moi j'ai fait des études d'histoire de l'art à Paris là je viens de finir ma formation de commissaire priseur donc je suis surtout experte dans les objets plutôt que l'écriture au départ après j'aime beaucoup lire j'aime beaucoup écrire je faisais partie d'un club d'écriture qu'on avait monté avec des amis à Paris voilà mon lien et puis sinon pareil aussi beaucoup d'écriture très personnelle qui m'aide au quotidien voilà bonjour à tous moi je m'appelle Mohamed je suis comorien je suis ingénieur en informatique j'écris pas beaucoup enfin du tout j'écris pas enfin à part des lignes de code en informatique et tout ça mais je crois pas que ça compte ça m'arrive de lire de temps à autre l'actualité et tout ça mais j'ai pas de relation privilégiée par rapport à l'écriture et tout ça bonjour je m'appelle Mehdi je suis dans le domaine du développement informatique et auparavant j'exerçais une profession où j'écrivais beaucoup des mémoires et voilà et donc mon rapport à l'écriture fut mais n'est plus bonjour je m'appelle Dominique j'ai une formation technique moi aussi mais j'ai une agence de communication à Marrakech et donc j'écris beaucoup bonjour je m'appelle Rachida je suis maire au foyer j'ai deux enfants qui sont récemment inscrits à l'institut français je viens de découvrir le monde de l'institut très récemment alors pour l'écriture je peux vous dire aucun rapport merci bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis Merim Borays étudiante à la faculté des lettres et des sciences humaines en première année master de l'enseignement du français j'ai eu ma licence en études françaises également parcours littérature l'année dernière et concernant l'écriture je peux dire que j'ai l'habitude d'écrire dès mon enfance premièrement en arabe puis en français et maintenant en français et espagnol je suis également étudiante à l'institut Cervantes en niveau C1-4 merci bonjour à vous tous je m'appelle Fatem Zara ben je dois faire ah d'accord alors je suis entrepreneuse je fais l'architecture intérieure et comme formation je fais les classes préparatoires en maths puis j'ai switché et là à propos de l'écriture j'écris en français et en anglais et ben j'ai bien écrit sur les affaires morales bonjour bonjour je m'appelle Fatem Zara Medawi je suis une mère d'élèves ici inscrite à l'institut français et je suis heureuse d'être parmi vous concernant l'écriture c'est rarement que j'écris je viens d'avoir ma licence en littérature arabe et je suis heureuse d'être ici avec vous bonjour je m'appelle Aïcha je suis femme en foyer maintenant et je me suis dans mes études aussi dans le diplôme d'entreprise je suis aussi je suis la maman d'une fille qui est déjà dans l'institut français ça fait 3 ans je pense maintenant pour l'écriture actuellement j'aime bien de lire que écrire mais pour l'écriture c'est pas beaucoup juste de temps en temps si j'ai quelque chose de personnel c'est ça et je suis vraiment je suis vraiment insistée je suis vraiment insistée pour prendre des infos comme aujourd'hui pour la narration j'espère on va voir que je veux changer je veux changer mes idées de prendre l'écriture aussi merci beaucoup bonjour à tous je m'appelle Meryem je suis de Marrakech c'est mon première année à l'FST faculté de sciences et techniques alors j'ai un cadre scientifique plus que littéraire ma première expérience à écrire c'était à notre lycée parce que je participais au journal de classe on a commencé chacun a raconté chacun a raconté une expérience qui datait de son enfance et c'était ma première expérience je veux dire que je suis comme les autres personnes même si elles ont des idées une charge des idées énormes mais elles ont avoir des obstacles pour écrire et rédiger bonjour à tous je m'appelle Assyr je suis nouvelle étudiante à l'FST faculté de sciences et techniques concernant l'écriture j'ai commencé l'écriture dans ma première année en lycée avec notre professeur de français on a commencé à écrire l'islam et après on a fait des journales intimes et tout et c'est tout bon bah super c'est bien vous avez tous plus ou moins des expériences d'écriture et bravo parce que vous avez l'air de tous écrire des choses un peu personnelles personnellement c'est quelque chose que je ne sais pas faire j'adore raconter la vie des gens et tout ça mais dès qu'il s'agit de coucher des choses sur le papier qui me concernent un peu plus de plus près je trouve que c'est un exercice extrêmement difficile donc bravo si vous avez cette capacité cette capacité là pardon c'est assez précieux donc pour comme le disait Myriam effectivement aujourd'hui les histoires les récits sont partout du coup pour commencer je vous propose une petite lecture d'un extrait je vous dirai de qui après enfin je vais vous donner un indice hop alors là-bas dans le fond voilà le maître le docteur Toulouse le jour où l'on verra le docteur Toulouse sans une calotte noire crénelant son crâne n'est pas encore venu l'autre docteur s'appelle Pierre Dominique c'est lui qui écrivit Notre Dame de la Sagesse ah je les connais bien tous les deux pourvu qu'ils ne me reconnaissent pas une dame entre elle est émue elle tient un petit garçon par la main et pleure d'un regard elle cherche à qui confier l'enfant voulez-vous le garder une minute pourquoi moi la dame disparaît je ne sais pas garder les enfants je vais apprendre tu es malade mon petit pas moi c'est ma grand-mère qu'est-ce qu'elle a elle est folle où est-elle au premier étage la dame redescend elle pleure plus fort pourvu qu'on ne me la mette pas en face me dit-elle comme si j'étais au courant de ces histoires de famille en face c'est Sainte Anne mon mari m'a dit fais ce que tu veux c'est ta mère mais si elle met le feu chez moi et qu'elle fasse brûler mes petits c'est horrible monsieur vous venez aussi pour une parente non madame je viens pour moi ses yeux défaits par les larmes s'immobilisèrent elle m'arracha l'enfant je me sentis soudain dangereux pour la société fausse joie mon tour arriva les maîtres médecins me palpèrent doucement ils regardèrent mes prunelles jusqu'en ces profondeurs les plus reculées avec un petit marteau mignon comme un bijou ils me frappèrent le genou enfin ils me dirent vous malade êtes-vous fou parfaitement non nous voulons dire vous êtes fou de vous croire fou ou peut-être vous payez-vous notre figure c'était raté il faudra trouver un autre truc le mieux sera je crois de faire un peu moins le fou et un peu plus le journaliste alors du coup cet extrait c'est un extrait d'un reportage qui s'appelle Chez les Fous qui est signé d'Albert Londres qui date de 1925 donc c'était vraiment il y a un siècle presque c'était paru à la base dans le Petit Parisien et ensuite cette enquête a été publiée comme nombreuse comme nombre d'enquêtes d'Albert Londres sous forme de livres pourquoi je vous parle d'Albert Londres bon c'est un des plus prestigieux reporters français il a un prix de journalisme à son nom voilà donc c'est vraiment quelqu'un qui a compté dans la façon de construire les reportages c'était un spécialiste du journalisme en immersion il a traité de nombreux sujets comme le bagne à Cayenne les réseaux de traite de blanche qu'il a suivi depuis la France jusqu'à l'Amérique latine donc le tout en immersion là donc cet extrait s'est tiré d'une enquête où il essaye tant bien que mal de se faire passer comme pour fou afin de pouvoir témoigner des conditions d'internement dans les asiles de l'époque donc bon ça se solde par plusieurs échecs avant d'y parvenir j'ai pris l'exemple d'Albert Londres parce que dans sa façon d'écrire qui est pour le coup assez issue héritière de la presse du 19ème siècle où les journalistes étaient aussi des écrivains lui-même ne l'était pas mais on sent quand même une filiation c'est que il retranscrit un dialogue il parle à la première personne il utilise beaucoup de descriptions et également il ne ment pas au lecteur c'est à dire que dans cette dernière phrase qu'il écrit c'était raté il faudra trouver un autre truc et jouer moins les fous et plus le journaliste il dévoile clairement la mécanique de son enquête au lecteur à aucun moment il ne à aucun moment il ne nous fait croire en tant que lecteur qu'il est réellement fou d'ailleurs au début de l'ouvrage il explique vraiment la démarche son rédacteur en chef qui lui demande d'aller enquêter sur ce sujet et comment il va s'y prendre donc voilà j'ai pioché dans les fondamentaux du reportage français parce que parce que là vraiment c'est un exemple assez parlant de narration dans le journalisme mais en fait si on veut parler de journalisme narratif il faut partir quelques années plus loin dans les années 1960 et faire un tour par les Etats-Unis donc je sais qu'on est à l'Institut français mais il s'avère qu'ils ont la paternité de ce mode de journalisme le journalisme narratif en anglais new journalism ou non-fiction writing ou narrative journalism donc hop voilà le journalisme narratif c'est quoi ? donc déjà c'est un modèle à part entière c'est assez étudié d'un point de vue académique il y a beaucoup d'écrits de recherches académiques qui ont été faites sur le sujet certains chercheurs en information et communication vont décrire ce modèle narratif ce modèle du journalisme narratif comme une fiction du réel et plus précisément comme un modèle journalistique particulier produisant des récits hybrides aux frontières du journalisme et de la littérature mais il ne s'agit pas d'une fiction parmi tant d'autres il se sert de la fiction de ses ressorts d'un certain nombre d'outils qu'on va utiliser en littérature mais l'objectif du journalisme narratif n'est pas perdu de vue à savoir accomplir sa tâche de relater des faits et de les restituer très précisément donc voilà on est vraiment dans un modèle hybride c'est donc comme je vous disais un modèle qui prend sa source aux Etats-Unis dans les années 60 avec un mouvement qui s'appelle le New Journalism les auteurs les journalistes qui ont constitué ce mouvement en fait l'ont fait en opposition aux standards de la presse en vigueur à l'époque qui préfigure ce qui va se passer pendant des décennies et qui est encore court aujourd'hui à savoir une information très très standardisée une information qu'on raccourcit de plus en plus une information enfin une restitution de l'information basée sur les faits donc c'était hyper factuel cette fameuse neutralité ou cette fameuse objectivité du journaliste voilà donc eux ce qu'ils vont faire c'est s'ériger un peu contre ce modèle ce standard prédominant et proposer quelque chose aux antipodes eux ce qu'ils proposent c'est à nouveau de raconter des histoires donc les plus célèbres s'appellent Tom Wolfe et certains un que vous devez connaître qui s'appelle Truman Capote qui a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle De sang froid où des années après il retrace le meurtre sauvage un meurtre sauvage qui s'était déroulé dans l'Amérique profonde ça donne lieu quand même à des pavés assez copieux des livres de 300 600 pages c'est pas voilà c'est pas des petites enquêtes qui se font en une semaine donc il y a le New Journalism et puis après quelques décennies plus tard il y a le New New Journalism voilà qui reprend un peu le flambeau et qui le fait passer alors notamment avec un auteur qui s'appelle Ted Conover qui lui s'est fait passer pour alors qui carrément a étudié pour passer le concours de gardien de prison et pour pouvoir s'immerger dans le quotidien donc quand je parle d'immersion c'est une vraie immersion c'est Ted Conover donc il a il a passé le concours de gardien de prison et il est exercé comme gardien de prison ensuite il a voulu enfin précédemment il avait voulu voir le quotidien des hobos donc c'est c'est des vagabonds entre guillemets aux Etats-Unis à une certaine époque qui montaient de train en train et qui étaient dans un fonctionnement dans un mode de vie nomade et qui faisaient des travaux journaliers et qui passaient de ville en ville donc il a il a pris ses clics et ses claques et il s'est fait passer lui aussi pour un hobo et il a vécu avec eux les mêmes expériences il a travaillé comme eux pendant des mois donc voilà on est vraiment dans un système de pleine immersion pour retranscrire une expérience la vivre aux côtés donc c'est aussi un mode qui place les personnages et leurs actions au coeur du récit et donc comme je vous le disais ça pousse vraiment loin l'exercice de l'enquête journalistique puisque pour faire de telles immersions forcément ça s'inscrit dans un temps qui est très long plusieurs mois voire plusieurs années pour certains alors à ce propos il y a un new new journaliste David Samuels qui dit qui explique pourquoi en fait qui explique ce temps long qui dit pour créer une narration collective il faut aller voir s'entendre raconter les histoires parler aux gens à leurs frères à leurs voisins enregistrer ce qu'on ressent chez eux comment on se sent en leur présence ce sont des problèmes littéraires de position du narrateur et de caractérisation ça demande du travail du temps de l'argent de l'empathie ça ne se fait pas en un reportage de dix jours et tant que la conversation ne s'adosse pas au texte de quelqu'un qui fait cet effort physique on ne peut avoir que des opinions à la con c'est de lui donc voilà donc c'est vraiment un modèle journalistique qui repousse comme on le disait la frontière entre la littérature et le journalisme et qui renverse du coup certains codes journalistiques la fameuse pyramide inversée des journalistes c'est à dire qu'on met l'information très très importante en premier lieu en répondant au fameux 5W c'est à dire qui, quoi, où, quand et pourquoi donc ça correspond au 5W en anglais donc ça cette pyramide elle est réinversée par le journalisme narratif parce qu'on se rend compte qu'en fait quand ils écrivent leur reportage ils le construisent vraiment comme une histoire comme une enquête parfois et que l'élément principal de leur enquête l'information principale peut arriver parfois à la fin du récit avec la résolution de l'histoire enfin avec la résolution du nœud du protagoniste donc ça c'est quelque chose qu'on nous apprend pas du tout dans les écoles et qu'on ne pratique pas du tout au quotidien dans une rédaction de presse parce que estimant que le temps de concentration du lecteur se réduit de plus en plus il faut que l'information prépondérante arrive au début au cas où le lecteur lâche en cours de route donc eux ils renversent vraiment ce code ils renversent aussi le code de l'objectivité puisqu'ils utilisent très souvent la première personne du singulier et donc là on a quand même du coup un mode narratif qui est à nouveau subjectif et ils scénarisent l'intrigue voilà il y a une grande scénarisation on a des histoires qui ne sont pas linéaires contrairement à la presse en général où on suit quand même un déroulement linéaire de la chose là on peut avoir des flashbacks des flash forward donc d'aller voir dans le futur ce qui va se passer donc voilà on peut se permettre des constructions un petit peu plus complexes mais également parce que on déroule une histoire sur un format beaucoup plus long ce genre enfin ce modèle journalistique a aussi été le fruit de l'objet pardon d'un certain nombre de controverses parce que légitimement on peut se poser la question de où s'arrête la réalité où commence la fiction c'est voilà c'est une question que beaucoup de gens se sont posées à l'époque les news journalistes américains insistaient quand même beaucoup sur le fait que ces reportages s'appuyaient sur une enquête méticuleuse qu'il ne s'agissait pas de romancer les faits mais bien de les restituer et que ce mode narratif n'était là que pour captiver d'autant plus le lecteur et faire passer l'information d'une manière différente Ted Conover donc celui qui s'est fait gardien de prison le temps d'un reportage dit le roman est en quête de sensationnel quitte à transformer les faits le journalisme narratif lui les relate scrupuleusement tout en réhabilitant leur dimension humaine et donc justement cette dimension humaine c'est aussi quelque chose qui est caractéristique on va chercher à sensorialiser le reportage à faire appel donc au sens du lecteur ce qu'on entend ce qu'on voit ce qu'on touche en fait on essaye vraiment de lui retranscrire des sensations et comme ça se focalise sur un ou plusieurs personnages centraux voilà c'est en ça qu'on réhumanise on raconte l'histoire de quelqu'un on déroule pas juste des faits il y a une nuance qui est faite par un éditeur en France qui essaye actuellement de renouveler de promouvoir ce genre du journalisme narratif a priori aux Etats-Unis ils sont un peu plus scrupuleux sur la retranscription des faits alors qu'en France on est plus dans une tradition littéraire et éditoriale les auteurs a priori comment dire s'autoriseraient un peu plus de s'autoriseraient à romancer davantage l'information qu'aux Etats-Unis où on est quand même dans une retranscription très très méticuleuse voilà donc là en fait le journalisme narratif version USA c'est les années 60 mais avant en France et aux Etats-Unis également on a eu Albert Londres on a eu Joseph Kessel on a eu Gaston Leroux à droite et également une femme Nelly Bly qui elle aussi s'est fait passer pour folle pour se faire interner dans un asile d'indigente à l'époque et c'était la première femme à produire ce type de reportage aux Etats-Unis et donc ça ça a vraiment précédé le new journalisme et finalement les bases étaient déjà là mais voilà comme je vous le disais c'est vraiment ce courant des années 60 des Etats-Unis qui a démocratisé ce modèle en France actuellement c'est un genre qui se renouvelle qui s'est beaucoup renouvelé entre les années 2000 et 2010 alors je ne sais pas si certains ont déjà vu cette revue qui s'appelle la revue 21 qui est une revue qui est sortie de nulle part dans les années 2005 en France qui revisitait ce genre du journalisme narratif en proposant de très longues enquêtes en proposant un format différent aussi puisqu'elle a inauguré ce format journalistique qui s'appelle les MOOCs qui est une contraction entre magazine et book et qui se vend principalement en librairie et en fait c'est un très bel objet au-delà des enquêtes qu'elle va relater c'est un très bel objet et qui pioche vraiment dans les outils narratifs au point même de proposer des enquêtes sous forme de bandes dessinées des enquêtes illustrées donc voilà qui explorent d'une manière renouvelée ce genre du journalisme narratif il y a des maisons d'édition qui se sont spécialisées aussi comme je vous le disais donc il y a de nombreux auteurs qui publient aussi sous forme de bandes dessinées des reportages entiers il y a des auteurs comme Florence des journalistes comme Florence Aubenas qui elle aussi a repris ce concept de l'immersion par exemple après la crise de 2008 quand elle est allée quand elle s'est fait passer pour une demandeuse d'emploi dans la région de Caen en Normandie donc voilà elle a pointé au chômage pour chercher un job un petit job par exemple elle a passé un entretien pour être gouvernante auprès d'un couple de personnes âgées voilà et donc l'idée c'était toujours de pouvoir témoigner de ce que vivent d'autres classes sociales celles qui étaient directement en l'occurrence impactées par la crise des subprimes en 2008 qui a touché un grand nombre de sociétés donc voilà il y a une ce genre a connu vraiment un renouveau un renouveau aussi parce qu'il est apparu comme une façon de sauver une presse en crise en fait c'est un genre et même dans les années 60 c'est un genre qu'on ne peut pas déconnecter du modèle économique c'est un modèle d'écriture mais c'est aussi un modèle économique hybride et en fait en cela on pense qu'il peut sauver en partie la presse parce qu'il propose une autre expérience de lecture au lecteur il propose de renouveler le lien de confiance donc voilà c'est un des modèles d'écriture qui est expérimenté qui est creusé pour essayer de trouver un renouveau à la presse voilà donc ça c'était pour le journalisme narratif maintenant chaque journaliste ne fait pas du journalisme narratif parce que on l'a vu ça comporte des caractéristiques bien précises et actuellement peu de rédactions vont accorder six mois un an à leurs journalistes pour aller fouiller un sujet quand on a quelques semaines c'est déjà le Pérou donc on n'en est pas tous là mais comment la narration peut-elle prendre place dans un écrit journalistique je le redis aujourd'hui on est baigné par les récits de toutes parts que ça soit en littérature je veux dire quand il y a des rentrées littéraires le nombre de livres à paraître chaque année est énorme il y a le journalisme il y a de plus en plus avec internet d'organes de presse qui se créent même en ligne il y a la communication il y a le marketing il y a le fameux storytelling dont tout le monde parle et qu'il faut absolument appliquer quand on veut raconter quelque chose il y a l'expression de soi effectivement sur les réseaux sociaux on raconte notre vie en story mais en fait c'est quoi un récit alors moi je ne suis pas narratologue ni grammaticienne donc je suis allée à nouveau chercher ce que disaient les spécialistes du genre et pour la longue je suis tombée sur une linguiste Françoise Revaz qui s'est vraiment penchée sur cette question de la narration et du récit dans la presse et qui explique que le terme de récit est quand même utilisé de manière un peu excessive on croit en fait que le récit que le narratif est partout parce que tout doit devenir une histoire pour intéresser les gens on suppose que le journalisme c'est du récit c'est du narratif mais en fait ce n'est pas forcément le cas donc c'est quoi un récit pour Françoise Revaz et puis globalement je pense que ceux qui ont étudié la littérature confirmeront peut-être mais elle définit le récit comme une mise en intrigue c'est-à-dire qu'il y a la présence d'un nœud d'un problème une difficulté que va rencontrer le héros et d'un dénouement or tous les articles de presse ne présentent pas ces deux caractéristiques fondamentales-là on ne raconte pas toujours l'histoire d'un personnage central on ne parle pas toujours de son obstacle ni de la façon dont il résout le problème pour un autre chercheur en sciences de l'information et de la communication cette fois qui s'appelle Nicolas Pellissier le recours à la narration pour les journalistes ça n'a rien d'évident c'est plutôt le fruit d'une acculturation et de fait en école de journalisme on n'apprend pas tellement à écrire un récit on apprend à écrire une dépêche AFP on écrit à structurer un article selon la fameuse règle des 5W et de la pyramide inversée mais on n'apprend pas à raconter des histoires et donc c'est une grosse lacune de ce point de vue-là moi j'ai eu de la chance la formation dans laquelle que j'ai suivi on avait des cours d'écriture créative mais je ne pense pas que ça soit le cas dans toutes les formations de journalisme et du coup c'est ce qui fait je pense que je m'attache beaucoup à cette question de la narration personnellement dans mon travail mais je pense que ce n'est pas donné à tout le monde pourtant quand on écrit un article c'est bien une histoire du monde c'est bien une version du monde le monde entre guillemets qu'on propose trouver son sujet c'est trouver une histoire un rédacteur en chef va souvent dire est-ce que tu as une bonne histoire pour moi ça fait un peu caricatural mais c'est un peu ça trouve-moi la bonne histoire trouve-moi le bon client comme on dit c'est trouve-moi le bon personnage pour raconter cette histoire finalement choisir son angle c'est aussi trouver l'histoire dans l'histoire c'est-à-dire trouver la porte d'entrée quand on raconte même quand on écrit un papier économique avec plein de chiffres plein de trucs très factuels de trucs très objectifs et que je ne trouve pas du tout agréable à écrire on raconte quand même une certaine histoire on montre une certaine partie de la réalité et on en exclut une autre mais est-ce que pour autant la narration est présente en tant que telle en tant que structure littéraire non évidemment non en fait quand on écrit un article on a deux solutions grosso modo on peut relater des faits objectivement entre guillemets une situation donnée on peut relater des chiffres et là on n'est pas du tout dans la narration ou alors on peut narrer une histoire et là on y est par exemple pour parler de ce même problème économique plutôt que d'aligner des chiffres et des citations d'économistes ou que sais-je on peut se dire tiens si j'allais suivre le chef d'entreprise qui est en difficulté parce que le confinement ça a été très très dur et je voudrais raconter son histoire et là du coup déjà on rentre dans la narration alors on peut aussi se placer de l'autre côté de l'employé qui a été licencié parce que son patron a fait le choix pour x ou y raison justifié ou non de décrémer les effectifs pour faire face à la crise mais à partir du moment où on humanise où on suit quelqu'un où on comment dire où on laisse la place à son ressenti où on laisse la place à cette histoire humaine ben déjà là on est un peu plus dans la narration évidemment selon le sujet selon la longueur selon le temps d'enquête dont on dispose on ne pourra pas exploiter de la même manière cette façon d'utiliser les outils narratifs voilà bon c'est une chose par exemple alors on a des gens rois dans la narration on a le fait divers un fait divers si on le raconte comme un rapport de police c'est très très fastidieux à écrire et puis c'est très très fastidieux à lire par contre si on l'écrit comme une histoire et c'est un genre qui s'y prête vraiment si on l'écrit comme une histoire tout de suite on captive davantage le lecteur c'est peut-être ce qui explique que les lecteurs achètent beaucoup lisent beaucoup les faits divers il y a le côté voyeur de l'humanité ça c'est une part importante effectivement mais il y a aussi que ce sont des histoires des histoires de passions humaines en fait que ça soit un cambrioleur qui va saucissonner ses victimes pour dérober tout ce qu'elles ont un crime passionnel enfin voilà différentes histoires en fait c'est des passions humaines donc on s'observe et en plus quand c'est raconté avec brio sans tomber dans le sensationnalisme mais quand c'est raconté avec une certaine une certaine fougue ce sont des ce sont des des histoires passionnantes à lire la chronique de la vie politique aussi est un genre qui s'y prête il y a beaucoup de journalistes américains par exemple et pas seulement qui se sont faufilés dans les coulisses des campagnes électorales présidentielles et qui ont là aussi écrit des des récits copieux de 600 pages sur la façon dont se déroulent les élections américaines et bien sûr le reportage voilà donc en fait la narration c'est une option dans la panoplie des outils journalistiques c'est donc le journalisme narratif c'est un mode transversal mais alternatif alternatif pourquoi là je redonne à nouveau la parole à un tenant du genre parce que le récit demande plus d'engagement de la part du lecteur il ne peut pas être le seul modèle utilisé si tous les articles demandaient autant d'engagement de la part du lecteur celui-ci s'épuiserait et c'est sûr que si je vous demande à vous si vous êtes prêts tous les matins pour apprendre quelque chose sur l'actualité à lire un reportage de 10 pages bon probablement que vous n'auriez pas le temps pas l'envie donc voilà donc ça fait partie d'une diversité de format et c'est peut-être bien comme ça voilà qu'on ait le choix il n'en demeure pas moins que même si on n'est pas tout le temps dans la narration le travail du journaliste c'est quand même d'aller voir ce qui se passe parce qu'en fait contrairement au romancier qui peut broder qui peut projeter qui peut imaginer le travail du journaliste c'est quand même d'aller confronter son hypothèse de la réalité à la réalité elle-même on doit partir avec une idée et savoir déconstruire éventuellement son propre fantasme voilà bon allez voir c'est quelque chose quand même qui se fait un peu de de moins en moins il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui travaillent de leur bureau c'est bien dommage et c'est quelque chose à ce titre là que certains d'entre nous dans la profession ont pas mal expérimenté avec le confinement là ça nous a mis en plein dans cette problématique personnellement quand le confinement est arrivé j'ai décidé de me confiner et je me suis dit ben comment je fais mon travail de journaliste c'est à dire de témoigner de ce qui se passe dans la réalité sans avoir la possibilité de sortir de chez moi comment je fais pour aller rencontrer les gens comment je fais pour les écouter pour aller chez eux voir ce qu'ils vivent dans la mesure où on doit être distancié physiquement bon ben du coup comme pour beaucoup d'entre nous j'ai utilisé les réseaux sociaux la magie des réseaux sociaux et j'ai essayé d'interroger à distance des gens que je connaissais plus ou moins sur comment se passait leur confinement donc voilà ça aboutit à une dizaine de témoignages recueillis ce dont parlait Meryem au début en introduction un recueil virtuel qui s'appelle MoroCovid19 voilà l'idée c'était que les gens soient mes yeux et mes oreilles puisqu'ils m'ont aussi envoyé des photos représentatives de leur confinement et à partir de ces questionnaires que je leur ai envoyés ces appels qu'on a eu l'idée c'était de proposer un récit de leur quotidien là aussi un récit au sens large puisque la problématique étant ce qu'elle était mais je ne suis pas sûre que ces récits proposaient une résolution en chute mais voilà l'idée c'était de voir comment on peut raconter même quand on ne peut pas aller voir et donc justement le digital le numérique ce qui est intéressant c'est que ça propose aussi des outils supplémentaires pour être dans ces questions de narration alternative le journalisme narratif la narration c'est une alternative et bien le digital permet du coup d'être non plus seulement alternatif sur le fond sur le contenu sur l'histoire qu'on raconte mais aussi sur la forme c'est à dire que cette question de la non-linéarité dont on parlait au début là elle est décuplée avec le numérique quand on lit une histoire sur un support sur un téléphone sur un ordinateur sur une tablette en fait on peut imaginer un tas de façons de structurer le récit on parle de récit sous forme de constellation parce qu'en fait on peut cliquer sur un hyper lien et puis aller voir un élément que l'auteur ajoute on peut refaire un flashback enfin voilà les allers-retours dans le récit sont bien plus nombreux que dans un livre ou un simple journal mais du coup ça implique qu'on ait une scénarisation encore plus fouillée par exemple sur le projet Morocovid c'est quelque chose que j'ai constaté et d'ailleurs ça a été un échec alors en termes de contenu je pense que mes objectifs étaient atteints j'ai reçu des témoignages très intéressants je pense que j'en ai tiré des récits intéressants également assez complémentaires les uns des autres mais sur la forme en fait mon idée de départ était de proposer des extraits de témoignages sur les réseaux sociaux puis les témoignages en intégral sur mon blog pour avoir une espèce justement de structure un petit peu déstructurée et pouvoir rebondir avoir des choses en regard en fait ça demande un peu plus de préparation que ce que j'en avais parce que finalement ce que j'ai juste fait c'était de diffuser de manière multi multi-canale et c'était pas du tout un récit avec un outil digital donc de ce point de vue là ça a été un échec mais bon c'est pas grave ça m'a quand même permis de tirer des enseignements de tout ça je voulais vous montrer un exemple de scénarisation différente alors je vais essayer de me connecter pour vous le montrer mais en attendant je vais vous le décrire comme ça de vive voix on va faire appel à l'imagination de tout le monde il y a un journal norvégien qui a décidé de relater un fait divers justement qui était qui était c'est bon qui était en fait c'est un monsieur qui escroquait des femmes qu'il rencontrait sur les applications de rencontres donc le titre du reportage traduit en français ça s'appelle l'escroc de Tinder et donc en fait des victimes ont décidé de porter son escroquerie à la connaissance du public et donc on produit un reportage dans une forme vraiment particulière comme une story Instagram en quelque sorte donc ils ont récupéré des photos des vidéos des extraits sonores que ces victimes avaient enregistrés parce que quand on croit qu'on est amoureux et qu'on a quelqu'un soupirant qui nous fait la cour aujourd'hui on immortalise tout ça avec notre smartphone donc on a quand même une somme d'informations et d'archives vidéos sonores à notre disposition et donc c'est grâce à ces archives là alors je vais essayer de le retrouver comme ça c'est grâce à ces archives là que le journal a pu reconstituer ce récit alors voilà est-ce que voilà donc en fait ça se excusez-moi ça se présente comme ça je ne sais pas si vous voyez bien mais du coup à gauche vous avez les vidéos les photos fournies par les victimes qui qui permettent de retracer un peu sa façon de fonctionner son modus operandi d'escroc et à côté les commentaires bon là c'est tout en anglais les commentaires en fait à droite c'est le contenu de l'article mais du coup le format qu'ils ont choisi bon ben là on n'est pas du tout dans du long format pour le coup mais n'empêche que le fait d'être sur du numérique d'avoir ces archives vraiment qui ressemblent à des trucs de story de réseaux sociaux et bien ça permet de tester des nouveaux formats aussi et de structurer le récit différemment donc voilà donc là c'est une des jeunes victimes bon voilà si ça vous intéresse je pourrais je pourrais vous donner la référence mais c'était juste pour vous donner un exemple réussi de structuration différente de récits donc voilà et bien donc ma première partie de présentation est terminée donc on peut passer un petit temps d'échange si vous voulez si vous avez des questions et puis une fois qu'on aura écoulé toutes les questions on pourra passer à la pratique alors qui veut le micro c'est un petit temps Merci.